bonjour mesdames et messieurs alors ça c'est une toute petite vidéo que vous allez regarder et dispatcher au maximum et largement parce que moi je n'aime pas l'injustice et je combat le mensonge sur toutes ses formes après la création de cpp après tout ce que vous connaissez les péripéties tout ça il a été question d'avoir un porte parole chose que docteur ousou ousmane kaba fondateur de kofi yanan et président de padès n'a pas aimé alors ils ont dit qu'ils ne veulent pas prendre un membre d'une très grande partie de la république de guinée pour occuper ce poste évidemment c'est le même ousmane kaba qui nous dit dans cette interview dans son interview que le jour que le cpp a fait une convocation eux ils n'étaient pas là bas les autres partis ceux qui n'étaient pas d'accord pour qu'il y ait nomination d'un porte parole qu'ils n'étaient pas d'accord mais ce jour là quand docteur ou soufou fana faisait la déclaration monsieur ousmane kaba il se tenait derrière ce sont eux qui disaient que c'est pas ce qu'ils ont convenu ça c'est premièrement deuxièmement il dit que ce sont les gens de selou qui ont venu et qui ont imposé selou d'alénialo alors que c'est faux nous allons écouter la version de selou d'alénialo parmi ses collègues de cpp parce qu'ils ont tenu une réunion monsieur selou d'alénialo a fait le compte rendu de cette réunion il y avait les médias sur place nous allons écouter la version de selou si ce sont les militants si ce sont les cadres de l'ufdg qui ont imposé selou si selou même était candidat parmi ceux qui devraient occuper ce poste de parlera et de porte parole là nous allons l'écouter tout évidemment et vous saurez ce qui s'est évidemment passé alors monsieur selou d'alénialo dit nous effectivement ce qui s'est passé et comment vous êtes devenu comment vous êtes devenu porte parole de cpp remercier mes collègues membres des partis politiques des différentes différentes coalitions qui m'ont fait l'honneur de me choisir en me l'imposant presque comme porte parole du cpp vous le savez je n'étais pas candidat à ce poste mais mes collègues ont estimé que je pouvais accomplir cette mission et donc je les ai remercier je leur exprimé mes sentiments profondes de gratitude et de connaissance pour la confiance je vais m'employer à être digne de leur confiance en tant que porte parole cpp je ne m'exprimerai que sur la base du consensus qu'on a dégagé je suis président de l'ufdg je peux parler au nom de l'ufdg je le préciserai je suis président de l'anat je vais parler au nom de l'afp si je parle si cpp cpp c'est ce qu'on aura discuté et convenu je n'ai pas mon point de vue ou celui de l'anat ou de l'ufdg voilà merci vous avez écouté la version de selou d'alénialo et c'est devant ses collègues de cpp il dit je n'étais même pas candidat ce sont mes collègues qui m'ont forcé qui m'ont choisi et ça a été d'ailleurs une obligation ils m'ont dit d'occuper ce poste là et il dit ici je ne parlerai comme moi même quand je l'ai dit je ne parlerai au nom que au nom de cpp je ne parlerai qu'au nom de cpp tout ce que je vais dire ici ça sera au nom de cpp de ce que nous aurons convenu entre nous après je peux parler au nom de l'ufdg et je le signerai je peux parler au nom de l'anat je le signerai parce que je suis le président de l'ufdg et de l'anat mais en ce qui concerne le cpp je suis et je vais parler de ce qu'on aura convenu entre nous vous voyez clair alors écoutez encore après la nomination de dansa kourouma on a posé la question à monsieur haba et je pense qu'il est porte parole de l'anat mais ce jour là il a parlé en tant que saba en tant que président de son parti et en tant que c'est à dire il a parlé à son propre nom on va l'écouter comment il a apprécié la nomination de dansa kourouma et puis vous allez comprendre parce qu'il dit quand même des choses très importantes que moi même j'avais énuméré sur ma page écoutez le très bien nous sommes moins représentés cela nous ne sommes pas contents alors l'autre question importante le la désignation de dansa kourouma de maïmouna yonbou no et de l'âge alfasen ici là je dis relève de la pour du pouvoir discrétionnaire du pouvoir du président de la transition moi personnellement j'ai soutenu cette candidature de dansa à cause non seulement de son expérience au niveau parlementaire de la longévité de la lutte qu'il mène pour la démocratie dans ce pays et mais aussi à cause de sa capacité d'ouverture parce que la composition du cnt comme vous le voyez aujourd'hui ne permet pas à aucune organisation d'avoir le pouvoir sur qui que ce soit en termes de forte vous avez besoin d'un président qui a une capacité de négociation pouvoir rencontrer l'ancienne mouvance et également l'ancienne opposition et dansa à ces qualités là de l'autre côté nous ne voulons pas une crise parce que le président du cnt doit avoir de bons rapports avec le cnrd et pour éviter de retarder la transition et nous pensons que tout accord qui sera pris au niveau du cnt dansa cette capacité de convaincre le cnrd et d'oumbouille a vu ses relations privilégiées avec le cnrd il va faire passer ses décisions dans le cnrd sera pas un lieu de retard des décisions parce que tout simplement il ya un désaccord entre le président du cnrd m m m